Il y a 2000 ans, des arbres ont grouvé ses pentes, des cours d'eau alimentés des vallées luxuriantes. Le prophète Mohamed s'est réfugié dans le nord de l'Éthiopie. Des empereurs ont construit des palais et des monuments. Le tigré était un géant du perso de l'humanité. L'homme a exploité le paysage jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière. A présent, les pluies, peu fiables à cause du changement climatique, s'ajoutent à une bombe à retardement sanitaire. Les sources d'eau sont rares et doivent alimenter à la fois les hommes et les animaux. L'épidémiologiste Aina Leme Acefa visite des cliniques retirées afin de retracer l'impact de la crise d'eau. La principale cause de l'épidémie de typhoïdes est l'utilisation de l'eau non traitée, de l'eau contaminée. Si les gens doivent parcourir de longues distances pour avoir de l'eau pure, ils préfèrent puiser de l'eau d'une source non protégée à proximité, des sources qui sont proches de leur habitation. L'été de Djebré-Georges devait se lever tôt et faire face aux hyènes avec son âne afin de puiser de l'eau d'une source polluée. Mais récemment, dans le cadre d'un partenariat de l'Union européenne avec l'UNICEF et le gouvernement, un puits endommagé a été remis en état. C'est l'un des nombreux puits qui sont réparés à travers le Tigré. Il n'est qu'à 15 minutes de marche de sa maison. L'été et d'autres villageois appartiennent à un comité qui rassemble les fonds pour l'entretien du puits. Des œuvres de terrassement et de reforestation sont nécessaires. Mais déjà, les efforts pour réhabiliter et protéger les ressources hydrauliques se traduisent en accès à l'eau potable pour 135 000 villageois, preuve que l'homme est capable de changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !